bonjour et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je veux vous proposer cette carte avec un éventail et quand vous l'ouvrez vous pouvez la mettre comme ceci en carte chevalet et vous pouvez écrire un texte ici là ce n'est que de la découpe je vais commencer à vous montrer comment on réalise cette carte on va passer au devant sur le devant vous prenez une feuille de papier feuillage cartonné voilà vous la couper à 13 8 par 13 8 et vous le séparer en deux en diagonale vous en aurez un morceau ici et un morceau ici dans le papier que j'avais en dessous voilà j'ai coupé aussi en diagonale j'ai coupé d'abord un carré de 13,3 par 13,3 que j'ai coupé en diagonale donc vous choisissez surtout le sens dans lequel vous voulez le mettre comme ceci ou comme ceci là vu que la diagonale est pas la bonne je pense pas que je vais le laisser comme ça je vais le mettre dans ce sens là puisque devant je vais faire après un éventail avec ce papier là donc vous collez les uns sur les autres maintenant voilà j'ai collé l'intérieur est comme ceci on va continuer donc j'ai choisi cette collection de papier voilà elle est vendue alors au dessus du papier champêtre je n'ai pas pris le set de tampons ni la perforatrice puisque j'estimais ne pas pouvoir m'en servir moi personnellement mais celui-ci et celui-là sont super bien coordonnés donc cette plaque de ma de traçage voyez elle est vendue avec un petit stylet du coup je vais pouvoir vous montrer alors on va la couper avant j'ai oublié on va la couper à 12 de haut soit vous utilisez une bande de papier de 12 par 30 et demi si vous n'avez pas de feuilles de 12 bah prenez une des petites en 6 par 6 voyez le 6 est fait du 15,2 vous coupez vos bandes à 12 cm de hauteur et sur les 15,2 vous allez venir tracé avec la pointe du stylet des demi-inch un petit trait tous les demi dans tous les quarts plutôt alors si vous n'avez pas vous pouvez regarder à la vitesse que ça va avec cette planche c'est vraiment pratique parce que votre fille ne bouge absolument pas c'est vraiment magique par rapport au massico donc je vais finir ce plan de là avec l'outil voilà tous mes traits sont tracés je vais vous faire la même chose avec le massico alors avec le massico on met les 15,2 ici et les quarts ils sont là un quart un demi un trois quarts et un un quart un demi un trois quarts et un donc là hop et là pour abaisser si vous avez la lame pour plier parfait sinon bah vous faites comme moi hop il faut déplacer fur et à mesure il faudra lever bien sûr la règle est voilà surtout quand on bouge pour aller donc vous allez aller beaucoup moins vite mais c'est faisable ensuite vous commencez à plier la première feuille dans ce sens là puisque viendrez mettre aussi un double face après alors vous pliez vous faites votre accordéon dans ce sens là pour la première feuille comme on va devoir raccorder nos deux feuilles la deuxième la première vous l'avez commencé comme ça la vous l'avez commencé celui-là en l'air pour qu'on puisse les coller l'un sur l'autre voilà on va faire quelques petites pendes voilà comme celle là sera comme ceci celle là comme ça vous pouvez les coller l'une sur l'autre après donc nous avons fini les deux hop nous avons fini les deux hop je redétends un petit peu je mets de la colle sur celui ci hop et je viens mettre l'autre dessus alors là faut arriver à les mettre bien l'un sur l'autre on va appuyer doucement mais sûrement alors si vous préférez hop de la du double face mettez n'est pas gênant voilà celui ci je vais le rentrer à l'intérieur et je viendrai hop le coller je vais coller dedans où vous le coupez c'est au choix soit vous le coller et comme j'ai pas envie de faire de bêtise en coupant je vais le coller voilà dès qu'il voudra bien prendre voilà ça y est et je vais maintenant coller un double face aux extrémités ici et ici allez alors on va laisser un petit bout dépasser on va pas coller jusqu'en haut parce que je crois que je le fais dépasser un peu ah non j'aurais pu le coller jusqu'en haut parce que voilà je vais essayer que mes pointes arrive ici aux diagonales voyez les coller en diagonale sur la diagonale on va pas faire de bêtises donc on va pas mettre de la colle jusqu'en haut sait-on jamais donc ceci hop vous le pliez vous allez venir le coller ici voyez la pointe ici et on va dire on laisse un demi centimètre en bas là je vais le décoller alors hop regardez la pointe à la pointe un demi on laisse dépasser parce que ça sert à rien si on le voit pas voilà l'autre côté vous le prenez hop vous le glissez en dessous et vous venez mettre la pointe pareil à un demi sur la pointe attendez je vais peut-être tourner un peu mon travail regardez la pointe là un demi centimètre on fait comme ceci voilà ici vous allez venir tout doucement récupérer le lait petit alors aidez vous d'un regarde hop hop il va falloir le redescendre si ça va y aller regarder faut y aller tout doucement et ça redescend ce que vous allez faire une fois que vous aurez bien placé votre éventail vous prenez de la colle vous venez mettre de la colle hop comme ceci à l'intérieur de votre triangle d'accord vous voyez et là bas vous allez revenir comme elle n'est pas sèche et toute fraîche et vous mettez votre voilà regardez l'éventail va prendre sa position et vous appuyez le temps que ça colle si vous êtes comme moi n'avez pas envie d'appuyer vous prenez un petit bloc et vous attendez que ça colle tout seul parce que ça va finir par coller ça n'est pas très longtemps mais faut quand même un petit peu de temps le temps que ça prenne et en attendant on va préparer l'intérieur donc vous coupez un carré de 12,8 par 12,8 vous le coupez en diagonale ceci sera collé à l'intérieur de notre carte on fera prêt et on coupe aussi un carré alors vous pouvez le faire deux couleurs ou pas un carré de 6 par 6 comme ça ça me permettra de faire une autre carte et je le coupe en diagonale je coupe dans du papier à motif un morceau de 5 par 5 donc j'ai choisi celui-ci 5 par 5 et vous coupez en diagonale alors on commence pas par les pointes 1 hop je viens rafi voilà celui ci vous le collerez dessus alors c'est du papier où j'ai pas mal fait d'étourage parce que j'adore ça moi voilà vous collez l'un sur l'autre là je pense que elle est collé voilà donc ceci on va le coller ici à l'intérieur en haut voilà on laisse les 0,5 le tour 1 là je vais le mettre sur du papier du des mousses 3d je mets des petites mousses 3d au dos bon je veux qu'ils tiennent bien alors j'en ai mis quatre belles oui j'utilise toutes les formes de de mousse l'appareil je laisse un espace je viens coller dessus mon morceau de fleur je veux pas mettre du bleu parce que c'est vraiment pas du allez j'en créer une autre j'ai trouvé un morceau qui traînait je vais le coller là regardez hop voilà dessus on va continuer on va faire la déco sur le devant je m'amuse à détourer mes motifs j'ai donc tout détourer maintenant je vais tout poser sur des mousses 3d que voici alors prenez des grosses parce que faut quand même que ça tienne voilà c'est le motif qui assure les feuilles hop on va coller l'autre en bas alors là je crois qu'il fait pile poil la taille du coeur il n'y aurait pas fallu demander voilà hop voyez font vraiment la pile poil la taille là en dessous on met les vélos je les ai détouré voilà je vais le mettre là ça c'est un peu petit 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 donc je vais couper mes petits six avec mes ciseaux je vais mettre un gros ça ne tiendra pas mettre un comme ça et je vais venir le poser ici voilà là je vais venir mettre un strass alors là c'est déjà de la même couleur alors je vais prendre le plus foncé puisque le plus clair ne veut pas venir me voir vous pouvez en mettre un aussi sur la route de devant voilà je n'ai pas pris le verre je vais faire une étiquette pour ça après vous pouvez mettre d'autres trucs ici je vais venir vous faire voir l'étiquette que j'ai fait donc je prends celui ci je les aime bien il ya plein de texte sympa je mets sur un papier je coupe une bande de 1 cm là je vais le tamponner en feuillage sauvage pour qu'il ressorte quand même alors je colle pas trop bord voilà je vais le refermer que ma carte ne tombe pas dedans parce que ça arrive à tous les coups là l'espace que vous avez là et là ayez le même de chaque côté voilà hop je prends un pli ou un pli ou un pli ou un pli ou un je casse la fibre devant et dans ce sens là d'accord je prends un un pic je commence par ici et je le roule sur lui même moi pour les faire tenir je mets des petits goûts dot je regarde où je dois le coller il faut qu'ils soient quand même en diagonale le maximum alors n'hésitez pas et revenir deux fois voilà j'ai envie qu'ils soient collés par là donc je vais mettre mon goût dot dans le rond hop et voilà là ça ne bougera plus je fais pareil mais dans le sens inverse alors faut je roule encore voilà je prends un goût dot moi j'ai le doigt dessus dommage mais je voulais récupérer je vois que c'est par ici que je peux le coller hop et voilà ici n'ayez pas peur de venir l'arrondir dans un sens dans l'autre au dos vous venez mettre des glue dots 2d mousse 3d oups regardez font pile la taille alors si moi je l'ai pas le coller je le sais comme j'ai pas appuyé je peux le rediffère délicatement et je leur mets je les enlève je reprends ma carte dans le bon sens et je viens le coller ici voilà et ma carte est toute finie voilà vous avez deux cartes dans deux couleurs différentes que vous pouvez mettre comme ceci le code au test est valable jusqu'à demain soir après je le change donc celles qui ont passé commande ce mois ci je vous enverrai votre love hop bientôt dès que j'ai passé ma commande voilà je vous souhaite une très belle journée à bientôt au revoir et puis